Vendredi 3 février 2023, Maxime, ancien candidat de Koh-Lanta, le totem maudit, est devenu papa pour la première fois. Il a annoncé la bonne nouvelle ce mercredi 8 février sur son compte Instagram et a dévoilé le prénom original du nouveau-né. Plus que quelques jours d'attenté pour les téléspectateurs de Koh-Lanta. Après de longs mois d'absence, l'émission emblématique de TF1 fait son grand retour sur vos écrans le mardi 21 février, à partir de 21h10. Baptisé le Feu Sacré, cette nouvelle saison accueillera 20 nouveaux aventuriers, 10 femmes et 10 hommes, qui séjourneront aux environs du Mont Maillon, aux Philippines. Une aventure hors du commun, très attendue, mais aussi très redoutée. Pour cette 24e édition, un pouvoir immense fera son entrée en jeu, symbolisé par le talisman en pierre de lave et mis en place dès les premières heures de l'aventure. Un nouveau pouvoir qui pourrait bien déstabiliser quelques aventuriers et faire basculer le destin d'autres candidats. Une chose est sûre, certains d'entre eux vont marquer les esprits des téléspectateurs, comme dans les anciennes saisons. Souvenez-vous de Freddy, Claude Dartois, Sam Le Guerrier, Théa Youra, Inès Lucif, Bertrand Kamal, ou encore Maxime, le gérant de portefeuille de la dernière saison. D'ailleurs, ce dernier a annoncé une excellente nouvelle sur les réseaux sociaux ce mercredi 8 février 2023, il est papa. Maxime, un papa comblé oui, Maxime, l'ancien pire ennemi de Luana, est devenu papa pour la première fois le vendredi 3 mars 2023. En couple et fou amoureux, le jeune homme s'est d'ailleurs marié au mois de novembre dernier, pour son plus grand bonheur. Et quelques mois plus tard, le couple accueille son premier enfant. Sur son compte Instagram, Maxime a posté un adorable cliché, tout sourire, avec son bébé dans les bras, mais aussi une photographie de sa chair et tendre. Il écrit en légende de cette publication, Nous étions deux, nous voilà trois. Près de toi, j'apprends doucement à devenir papa. Bienvenue parmi nous ma allo, a-t-il ajouté. Peu de temps après, dans sa story Instagram, l'ancienne aventurier de Koh Lanta s'est notamment confiée sur sa nouvelle vie, plutôt épuisante, en tant que papa, quatre jours et déjà beaucoup d'émotions. Entre l'accouchement, qui est déjà une aventure en soi, la rencontre, les nouveaux gestes, le rythme, les premières frayeurs. J'ai déjà tellement appris, a-t-il écrit. Bien évidemment, et il fallait s'y attendre, de nombreux candidats du programme de Téphine se sont empressés de féliciter le nouveau papa. Sous-titrage Société Radio-Canada